Le verbe somptueux Bonjour, je voulais vous parler aujourd'hui d'un verbe somptueux qui s'appelle le verbe agir. Un verbe en quatre lettres, A, G, I, R. Agir et vivre enfin, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être écrit sur le fronton des mairies, à l'entrée des maisons. Agir et vivre enfin. Bah oui, agir, 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 faire. Et le problème, bien souvent, quand on parle de mal-être, quand on parle de difficulté à vivre, de poids sur l'estomac, eh bien c'est souvent un problème parce qu'on n'agit plus, parce qu'on n'a plus d'action sur sa vie. Il est reconnu qu'une des sources qui crée le plus de tristesse, de mécontentement, c'est avant tout le fait de ne pas avoir de prise sur son destin. Je ne sais pas si ça vous est arrivé parfois, que ce soit dans le monde, dans l'entreprise, que ce soit dans le monde, dans la vie tout simplement. Eh bien, si un jour vous avez senti que vous n'aviez plus de prise sur votre destin, eh bien vous avez dû vous rendre très, très, très malheureux. Il y a des gens qui ont l'impression de subir la vie, comme je l'ai dit. Il y a des gens pour qui le temps n'est pas un allié, mais c'est un ennemi. Et à chaque fois que le temps avance, eh bien ils ont l'impression qu'il s'enfonce, il s'enfonce, il s'enfonce, il s'enfonce. Alors j'ai déjà parlé de l'énergie, cette composante importante qui fait qu'on peut ou pas gérer sa vie, et que ça permet de se reprendre, de reprendre un nouveau départ, mais là on ne parle pas de ça. Aujourd'hui on parle du verbe agir. Alors comment est-ce que c'est possible d'agir, et qu'est-ce que c'est qu'agir ? Eh bien agir c'est tout simplement faire, c'est tout simplement décider de prendre le taureau par les cornes et d'avancer. Alors agir je sais, et ça n'est pas toujours facile, et ça demande, on va dire, du courage. Du courage, parce que l'être humain est aussi quelqu'un qui a intégré dans ses gènes, avec le temps, des zones de confort. C'est-à-dire qu'on s'habitue à son confort. Et puis aussi l'être humain est quelqu'un qui finalement, même s'il aime l'inconnu, il aime l'inconnu pour le tester à petite dose, un peu comme si on mettait un nouveau mais qu'on ne connaîtrait pas sur le bout d'une cuillère et qu'on goûterait. Mais ils n'ont pas envie de s'enfiler, on va dire, la soupière entière. C'est un peu ça dont on peur les gens quand il s'agit de faire quelque chose, d'agir. C'est que parfois ils ont peur parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ont peur parce que c'est l'inconnu, et l'inconnu nous fait peur. Et agir, ça veut dire changer des paramètres. Agir, ça veut dire faire des choses différentes. Et fatalement, changer aussi notre vie. Mais changer notre vie souvent en bien. Je ne sais pas si ça s'est déjà arrivé, mais parfois, il y a des circonstances qui font que notre vie change. On avait une vie toute tracée, et puis parfois, il y a un élément négatif, parfois, ou limite positif, mais qui fait que notre vie change radicalement. Et après, on remercie parfois la Providence que cet événement ait eu lieu. C'est un peu ce qui peut se passer avec agir. Parce qu'il y a une magie dans le verbe agir. Et cette magie, magie agir, tu vois, il y a J là-dedans, bon, magie agir, tu vois, il y a même trois lettres. Il y a une magie, pourquoi ? Eh bien, parce que le verbe agir, c'est un verbe qui va être utile, parce que quand tu vas agir, tu vas avoir des conséquences. Mais le verbe en lui-même, le fait d'agir, va te transformer. Le fait d'agir va te faire vivre différemment. Et le fait d'agir va déjà te donner, comment dirait-on, l'idée, c'est certain que quand on agit, eh bien, on est déjà, on est déjà dans la réussite. On a déjà gagné quelque chose. Alors, bien sûr, si tu vas me dire, oui, mais si j'ai une maladie très grave, agir, en quoi je peux agir ? Oui, c'est vrai, c'est vrai, tu as raison, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas beaucoup de prise. Mais on s'aperçoit curieusement que dans la vie, il y a aussi énormément de choses sur lesquelles on a des prises. Alors, l'erreur, comme je le rappelle bien souvent, c'est toujours de rechercher la monosolution. La monosolution, tu sais, c'est la solution, c'est moi qui les appelle comme ça, c'est la solution unique. C'est le truc du genre, ouais, tu ne vas pas bien, c'est à cause de ton alimentation. Et comme ton alimentation ne va pas bien, eh bien, change ton alimentation. Et là, tu vas toujours trouver tout un tas de gens qui vont te vendre tout un tas de méthodes et d'appareils pour changer ton alimentation. D'autres vont te dire que c'est ta manière de respirer. Et comme par hasard, ils vont te vendre une méthode pour respirer correctement. On est à l'ère des monosolutions parce qu'on a une manière, on va dire, partielle de voir l'être humain et la vie. Et on n'arrête pas de dire à longueur de temps qu'il faut régler les problèmes de manière holistique, comme dans la médecine. Ce n'est pas parce que tu as mal à la gorge ou que tu as mal au ventre régulièrement que nécessairement c'est un problème strictement seulement fonctionnel. Ça peut être d'autres problèmes plus généraux. Moi, je sais par exemple que j'ai rencontré un ami récemment que je n'avais pas vu depuis 20 ans. Et cet ami m'a dit qu'il avait fait un métier qui ne lui plaisait pas pendant 15 ans et que pendant 15 ans, tous les lundis matins, il avait mal à la tête. Du jour où il a changé, et vraiment mal, du jour où il a changé de métier, il n'a plus mal à la tête. Alors moi, ce que je veux dire simplement, c'est que ce verbe agir, c'est un verbe merveilleux à utiliser sans discernement. Agis, agis, agis. Alors, comment faire ? Moi, je te répète la technique que j'ai vue, que j'ai trouvée, que je trouve très bien, qui consiste à utiliser la technique du cahier, de la feuille de papier. Tu achètes ou tu prends un cahier de décollier, même de brouillon à toi, et dessus, tu vas noter tout ce que tu voudrais changer. Tu vas noter tout ce qui t'embête. Tu vas noter tous les petits cailloux que tu as dans ta vie, dans ta chaussure qui font que ça t'ennuie. Et quand tu vas avoir fait ça, eh bien, il va falloir agir. Et au contraire de la mono-solution, de la mono-action, il va falloir, comme d'habitude, c'est mon credo, que tu agisses en réglant petit à petit des problèmes. Et en agissant. Alors, ne prends pas 70 objectifs, parce que là, ça va être beaucoup trop. Choisis-toi 5 à 10 objectifs ciblés. Alors, comme d'habitude, par le principe des marches d'escalier, que j'explique dans une autre vidéo, ne te mets pas à faire, à prendre des objectifs trop ambitieux. Si, par exemple, eh bien, tu as un crédit que tu as envie de rembourser, n'imagine pas le rembourser le mois prochain sans problème. Voilà, tu vas... Donc, pose des jalons, essaie de réfléchir, particulièrement sur la santé, et tu vas voir que progressivement, en réfléchissant, en revenant sur ton cahier, eh bien, tu vas barrer des choses que tu as réussies. Et moi, j'utilise toujours l'image de Gulliver, tu sais, hein, Gulliver, cette image où il est tout petit dans un monde, il est très grand dans un monde, et à un moment, il y a des petits bonhommes qui l'attrapent, et puis qui l'attrapent avec des petites ficelles. Alors, ça paraît être des fils d'araignée pour chacun, mais à la fin, ça finit par le retenir. Et j'ai eu l'occasion de vivre ça, parce qu'un jour, en m'amusant avec des enfants de 10 ans à peu près, ils étaient une douzaine, et puis je leur avais dit, dans la famille, je leur avais dit, naïvement, je croyais, je suis capable de me libérer quand vous me tenez. Et ils s'étaient mis à une dizaine à me tenir, et c'était incapable. Pourtant, j'imaginais que des gamins de 10 ans, un par un, allaient être capables à bouger, eh bien, ils se sont tous mis sur moi en me tenant dans tous les sens, et puis ils m'ont immobilisé. Eh bien, toi, ce que tu dois faire dans cette technique d'agir, cette technique du cahier, des colliers, eh bien, et de la feuille, c'est sur cette feuille de trouver des éléments que tu vas pouvoir régler pour pouvoir libérer ta vie. Et c'est possible. C'est possible, ça demande du discernement, et ça demande du temps, ça demande de la réflexion, ça se fait à plusieurs, comme je le dis, on peut se mettre autour d'un café un jour, en discutant, en demandant aussi aux autres ce qu'ils pensent de nous, et la manière dont ils nous voient, et en essayant raisonnablement d'avancer. Voilà, c'était ce verbe agir que je trouve merveilleux, comme je t'ai dit, agir, magie, il y a déjà trois lettres en commun, c'est pas mal. Dis-nous ce que tu en as pensé, parce que toi, je suppose que tu as déjà essayé certaines choses comme ça, je suis intéressé de connaître tes expériences, je les mets dans un petit cahier, et j'aimerais bien en faire un ouvrage, un nouvel ouvrage, pour pouvoir sortir des anecdotes en fonction de chaque vidéo que j'ai pu trouver, et de chaque vidéo dont j'ai pu avoir un sujet particulier. Je te souhaite une bonne journée avec ta famille.